Musique Hello les chatons, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo favoris du mois Favoris redécouverte Alors faites pas attention à mes cheveux, je viens juste de les laver C'est pour ça qu'ils ont cet aspect Non je ne les sèche pas aux sèches cheveux parce que je n'ai pas envie de les dessécher Et je déteste l'aspect de mes cheveux quand ils sont séchés aux sèches cheveux Je les trouve extrêmement secs Donc il y a quelques favoris et redécouverte Surtout redécouverte de produits que j'avais un peu mis de côté ces dernières années Ou du moins que j'avais un peu oublié aussi Ça arrive un petit peu à tout le monde Donc on va commencer tout de suite Donc ce sont des produits que vous connaissez, que vous m'avez déjà vu utiliser maintes et maintes fois Certains existent encore, d'autres n'existent plus malheureusement Donc on va commencer tout de suite par une palette que je m'étais achetée quand j'ai eu mon Master 1 Alors à savoir c'est la palette White Peach de chez Too Faced Alors elle a un peu vécu la peau, elle est cassée Je vais vous la montrer si j'y arrive, s'il n'y a pas de soucis Voilà Donc elle est comme ceci, c'était une magnifique palette C'est une palette que j'adore, que là j'ai eu plaisir à redécouvrir ce mois-ci que j'aime beaucoup C'est une palette qui était à l'époque, je crois qu'elle était autour des 44 euros Aujourd'hui elle valait une blinde Et qu'est-ce qui nous était écrit ? Palette de fer à potière multidimensionnaire enrichie à la pêche et à la crème De fige sucrée Donc c'était vraiment l'époque de la collection Peach Il y a un autre produit de la collection Peach d'ailleurs dans cette vidéo Mais c'est une palette que j'adore, que j'ai beaucoup aimée Que j'ai aimée à l'époque, que j'avais un peu oubliée Parce que voilà, elle est très fragile, il y a des parts cassées dedans Je n'osais pas la transporter Au final je l'ai récupérée pour faire le make-up de la crème Peach Make-up Et je suis très contente de l'avoir récupérée Parce qu'honnêtement c'est une super palette Et c'est vrai que malheureusement Too Faced Quand ils ont arrêté cette gamme J'ai beaucoup pleuré, entre guillemets Parce que je trouvais ça très dommage Ensuite, un autre produit de la collection Peach C'était les Crystal Whips comme ceci Alors ils ne se font plus malheureusement Comme la White Peach d'ailleurs Mais ça fait partie de ces produits crèmes que j'aimais beaucoup Alors il a énormément séché Il a d'ailleurs été bien utilisé aussi Mais j'ai adoré ce produit Franchement il était super beau Et Too Faced a énormément arrêté de produits qui étaient comme ça Donc c'était un des produits crèmes C'était des fards à paupières On les mettait sur la paupière comme ça On les dégradait avec un pinceau ou avec le doigt Un crayon, mascara et c'était fait Franchement c'était des super produits Je regrette qu'il les ait arrêtés Et je regrette de ne pas en avoir acheté plus Parce qu'ils étaient vraiment super En plus ils étaient très bien soldés à l'époque où je l'avais acheté Donc c'est vrai que ça fait partie des produits que j'aime beaucoup Et que malheureusement on ne retrouve plus chez Too Faced Honnêtement la marque est devenue très chère je trouve pour ce que c'est Et ensuite vraiment c'est un grand regret Que j'ai arrêté un produit comme ça Ensuite j'ai redécouvert pas mal de rouges à lèvres Alors d'abord ça c'est un pur rouge à lèvres Que j'aime beaucoup C'était les rouges automatiques de chez Guerlain Donc ça c'est un orangé Il est comme ceci Donc c'est un orangé très clair C'est un produit que j'aime beaucoup J'aime beaucoup les orangés en ce moment Je suis un peu à fond dans les orangés Même si là j'ai mis un rosé J'aime beaucoup les orangés Parce qu'honnêtement je trouve que ça me part très bien mes marques de cheveux Ça va être de saison Parce qu'on va bientôt rentrer dans l'été Avec les make-up d'été qui vont avec Bon j'aime pas l'été vous le savez Mais bon c'est pas grave Mais ça fait partie des produits que j'apprécie L'été mettre de temps en temps Alors après je ne me maquille pas énormément l'été Avec la chaleur et compagnie Franchement c'est un peu difficile de se maquiller Mais globalement quand j'ai envie de me maquiller Je me mets ça Je me mets un petit fard Je me mets un truc Et franchement ça fonctionne extrêmement bien Et je suis bien contente de l'avoir gardé Un autre produit que j'aime bien C'est le rose silk Enfin c'est dans la gamme qui se quise comme ça Donc moi c'était la teinte rosé silk Ouais c'était celle-ci Donc c'est un produit qui est super joli Je vais essayer de vous le swatcher Il est très 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 transparent C'est un espèce de corail rosé On le voit pas trop à la caméra Elle est juste ici C'est un espèce de rose très très pâle Alors c'est vrai que ça peut faire une bite malade sur moi Mais moi j'aime beaucoup Je vous swatch aussi le orangé Voilà c'est les deux couleurs Là vous avez le orangé qui se voit pas trop Et là vous avez le rosé C'est des couleurs que je mets de temps en temps Que je remets même assez souvent quand ça me prend Donc c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup pour l'été Ou même de temps en temps quand j'ai envie de me faire plaisir Ça pourrait même marcher en highlighter si on voulait Mais je suis pas trop fan d'utiliser les rouges à lèvres en highlighter ou autre chose Parce qu'on sait jamais Et honnêtement ça fait partie de ces produits Honnêtement que je ne regrette pas d'avoir acheté Parce que ça fait partie de ces produits que j'ai plaisir à réutiliser Un autre rouge à lèvres cette fois-ci Beaucoup plus contemporain Alors c'est un échantillon Mais bon quand c'est ça j'aime bien les utiliser C'est le 520 des Kiss Kiss Shine Bloom De chez Guerlain aussi Donc ça tout ça c'est de là Ces deux là c'est des Guerlains Je précise C'est deux Guerlains Et ça c'en est un autre Donc c'est la teinte 520 C'est une très jolie teinte en fait Dans un rouge un peu vif Rouge corail vif Alors vous savez que moi c'est pas vraiment des couleurs qui me vont bien Mais c'est vrai que je me suis dit Pourquoi pas essayer de le réutiliser Donc c'était des rouges à lèvres repulpants Alors moi qui aime pas trop ça C'est pas si repulpant que ça je trouve Sans floral hydratation 24h Donc je vais essayer de vous le swatcher Donc c'est des rouges à lèvres pareil qui sont très crémeux J'ai un peu délaissé les mattes Parce que je trouve pas ça très très joli Donc il est juste là Je l'ai un petit peu atténué Donc c'est un rouge un peu rosé C'est un rouge un peu rosé Je le trouve très très joli En fait il fait très été Très printanier Je trouve qu'il est très beau Et c'est vrai que ça pourrait être un rouge à lèvres Que je pourrais être amenée à acheter Pour des périodes comme ça Pour l'hiver non Parce que je suis pas très très fan en fait De ce genre de produit en hiver Mais pourquoi pas L'acheter pour cet été par exemple Pour pouvoir le mettre tout le vent Et je trouve qu'il est très joli Un autre rouge à lèvres justement Alors c'est un NYX Soft Matte Lig Cream Comme ceci C'était du Nanny qui me l'avait offert Alors la teinte n'existe plus Mais c'est le SML C03 Bon voilà c'était celui-ci Il avait un nom un peu accouché dehors Et il ressemble très fortement au garlin je trouve Peut-être plus pigmenté que le garlin Mais c'est un matte Quoique non il ressemble pas tout Donc c'est un espèce de rosé Pas ce fil au packaging Il est juste là C'est un espèce de rosé Il est très très joli Bon je le mets de temps en temps C'est des mattes un peu Qui sont un peu soufflées C'est pas des mattes on va dire intenses Si vous aimez l'effet lèvres mordues Vous allez l'adorer Moi j'aime pas ça personnellement Chacun son avis là-dessus Mais moi c'est vrai ça fait partie des rouges à lèvres que j'aime bien C'est une crème à lèvres douce et matte Bon c'est un soft matte tout simplement C'est un matte doux C'est pas un matte agressif Ensuite Une poudre que j'aime beaucoup Et que je pense que je vais rester longtemps dessus Profilter La poudre fixatrice profilter de chez Fenty Beauty Alors je vous conseille si vous l'achetez De garder la tête en bas Parce qu'elle est très volatile Comme toutes ces poudres Et c'est dommage que Fenty n'a pas anticipé Le fait de mettre un capuchon Donc je vous la montre vite fait sans trop la pencher Voilà Elle est très volatile Elle sent la vanille J'aime beaucoup cette poudre Elle fait partie des poudres que j'aime bien C'est la première fois que je l'achète en grand Avant je l'achète qu'en petit Et en petit franchement Elle est très largement le taf Elle est très très bien je trouve cette poudre Et j'espère qu'ils ne l'arrêteront pas Je sais que la poudre fixat Fenty elle existe en grand Mais c'est vrai que c'est une poudre que j'apprécie énormément Je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas pour telle ou telle raison Mais moi personnellement C'est une partie des poudres que j'apprécie Et que je ne me vois pas en racheter d'autres à part celle-ci Alors pour revenir vite fait au rouge à lèvres Alors j'ai ressorti Alors c'était un kit de Noël à la base Il y avait le lip contour 2.0 en teinte warm brown Qui a fini au produit fini Parce que voilà la mine elle s'est cassée C'est un très très bon contour honnêtement C'est un gros coeur pour moi au niveau de ce contour là Parce que c'est très rare honnêtement Que j'ai des coups de coeur contour make-up Contour lèvres Parce que de base j'utilise toujours le même contour Mais celui-là je le trouvais très joli D'abord il tient vraiment C'est vraiment des lip contour qui tiennent vraiment Et ensuite je trouve que Complété avec un rouge à lèvres à peu près de la même couleur Il est très joli Mais j'ai aussi redécouvert ce lip cream De chez Huda Beauty Donc c'est la teinte que je regarde La teinte Hussla Qui est comme ceci Donc c'est un marron C'est un nude C'est un marronné C'est très rare que je mette des marronnés comme ça Par contre je vois qu'ils ont du mal à tenir Ils fondent un petit peu Donc faites attention De ne pas les laisser à la chaleur Si jamais vous les utilisez Donc je vais essayer de le swatcher Ouais il est très crémeux Il est même très Il fond Donc il est comme ceci C'est juste le marronné qui est là Je le trouve très très joli Il fait un peu marron-moisette C'est peut-être pour ça que je l'aime bien aussi Par contre faites attention Si vous les achetez J'ai l'impression qu'ils sont très 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 sensibles à la chaleur Donc à faire attention Soit les conserver au frais Si vous avez les petits frigos Genre les petits frics de make-up ou autre Parce que j'ai l'impression qu'ils sont très fragiles Ouais il est très fragile celui-là Alors il n'est pas vieux Il faut savoir qu'il n'est pas vieux du tout Il n'y a rien du tout dessus Mais je pense très sincèrement Qu'ils ont du mal avec la chaleur Donc faites attention avec la conservation du produit Parce que pour moi il me semble très fragile celui-là Donc bref Donc il est juste ici Je l'ai beaucoup aimé ce produit Honnêtement je l'avais acheté il y a un petit moment Mais je l'aime beaucoup ce produit Je pense que je vais me suivre pendant un moment Bon si j'arrive à avoir le contour qui va avec Je pense que je vais faire un joli combo Mais globalement les deux ensemble Je trouve qu'ils se complètent vraiment 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 très bien Il y a également le Curl Bands de chez Maybelline New York Enfin le The Colossal Curl Bands Alors il est comme ceci Je vous le remontre vite fait C'est un mascara que j'aime beaucoup Honnêtement je me suis mise à le redécouvrir Il n'y a pas si longtemps que ça Parce que je voulais le réutiliser Et honnêtement je me dis pourquoi on n'en parle pas On parle de l'autre The Colossal Celui qui est plus violet holographique Mais celui-là est complètement passé inaperçu J'en ai entendu une fois parler Il y en a qui disaient qu'il n'était pas ouf Moi je trouve qu'il est plutôt chouette en fait ce mascara Déjà la brosse Je trouve que les picots en fait sont très bien séparés Moi ça me l'échappe très très bien les cils Et ensuite j'aime énormément l'effet qu'il a Bon là j'ai du mascara Ce ne sera pas très concluant Mais globalement je trouve qu'il est vraiment vraiment bien ce mascara Si vous voulez apprendre en fait à maîtriser la courbure et compagnie Il peut être très bien Moi c'est vrai que la courbure il va la tenir un moment Puis après ça va retomber Mais ça c'est un peu les aléas moi avec mes cils Mais globalement j'aime énormément ce mascara Je pense qu'il va m'accompagner un petit moment Pour terminer avec le make-up Il y a aussi une catégorie vernis Alors franchement je trouve qu'ils n'ont rien envié aux Maybelline Et je les trouve vraiment peut-être beaucoup moins chers que les Maybelline Tant quantité qu'au niveau prix Ce sont les vernis Nocibé Celui-là je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Donc c'est la teinte Si je retrouve la teinte C'est la teinte The Red Coat Manteau rouge quoi si vous préférez Et honnêtement je trouve que c'est une très belle teinte Elle ressemble énormément à une teinte que vous retrouvez également chez Sephora Sauf que là vous avez beaucoup plus de quantité que dans le Sephora Et je trouve qu'au niveau rapport contenant prix C'est plus intéressant les vernis Nocibé que les vernis Nocibé Mais ce n'est que mon avis personnel Mais franchement je l'ai beaucoup aimé Alors il y a une promesse de garantie jusqu'à 6 jours Enfin jusqu'à 6 jours Alors oui ça les tient si vous mettez top coat et base Ça c'est sûr Mais sinon ça vous ne vous les tient pas C'est un vernis classique Ce n'est pas un vernis semi-permanent Mais c'est vrai que je l'aime vraiment bien ce vernis Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Avec le 2 en 1 top coat base aussi de Nocibé Qui est très bien aussi Mais globalement c'est vrai que je l'aime bien ce vernis Je pense que si je dois racheter des vernis normaux Je pense que j'irais totalement chez Nocibé Parce que déjà ça vaut énormément le coup Du rapport contenant prix Vous avez combien là-dedans au niveau du rapport contenant prix ? Vous avez 10 000 litres C'est énorme les Sephora Ils sont je crois à 5 000 litres Pour le même prix Je crois qu'ils sont à moins de 5 euros Ceux-là ou pas trop loin Franchement je préfère mille fois ceux-là Plutôt que les Sephora au niveau du rapport contenant prix Donc voilà pour mes petits favoris du mois Mes petits favoris Slash Redécouverte Makeup J'espère qu'ils vous auraient plu Qu'ils vous ont donné des idées Comme d'habitude je préfère vous montrer très peu de produits Mais que ce sont des produits que j'ai utilisés Que j'ai testés Que vous pouvez retrouver facilement Alors certains j'ai bien conscience qu'ils ne se font plus D'autres je sais qu'ils se font toujours Mais c'est vrai que je préfère vous présenter des produits Que moi j'aime bien Que j'apprécie Que je trouve qu'ils font de jolis effets Qui sont vraiment cool en fait à utiliser Plutôt que des produits Voilà vous présenter une masse de produits Qui n'ont pas forcément de lien avec les autres Que j'ai testé une seule fois Donc voilà J'espère que en tout cas Cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, cliquer la vidéo Si elle vous a plu Et vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ce serait bien qu'on arrive au 250 premiers abonnés D'ici l'été Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à bientôt Ciao